Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Croisée des mots. Je m'appelle Hugues Beaudoin-Dumouchel, encore une fois. Je suis très heureux de vous accueillir pour une rencontre, une rencontre mensuelle avec un auteur, un auteur membre de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, une activité qui se passe, bien sûr, mensuellement, en collaboration avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. La Croisée des mots, comme d'habitude, c'est une entrevue avec un auteur qui est précédée aussi de la lecture d'un ou des extraits de l'œuvre de l'auteur. Et ce soir, on rencontre quelqu'un qui fait dans le roman policier, entre autres, parce qu'il ne fait pas que dans le roman policier. Il s'agit de l'auteur Soufiane Chacouch. Mais avant de lui céder la parole, comme je vous disais, c'est une initiative conjointe avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. Je cède donc la parole à la vice-présidente du CA de la Bibliothèque publique d'Ottawa, Mme Cathy Fisher. Bonsoir, Cathy. Bonsoir et bienvenue. Le mois de berce, c'est le mois de la francophonie et l'occasion de célébrer la culture francophone d'ici et d'ailleurs. C'est ce que vous faites d'ailleurs ce soir en participant à la Croisée des mots, votre rendez-vous littéraire mensuel organisé par la BPO pour vous, de concert avec notre cher partenaire, l'Association des auteurs et auteurs de l'Otario-Crafté. Alors, nous avons le plaisir d'avoir comme invité ce soir l'auteur Soufiane Chacouch qui sera nous entraîner dans le mystère de ses romans policiers. En ce mois de la francophonie, il est important de souligner que la bibliothèque regorge de ressources en ligne et de programmes en français. Je profite également de l'occasion pour vous inviter à participer à l'atelier de création littéraire avec Martine Batañal le 27 mars et au Club de lecture autochtone le 31 mars qui mettra en vedette Joséphine Bacon. Alors, consultez le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour en savoir plus. Alors, je vous souhaite à chacun et chacune une soirée enrichissante de découvertes et de plaisirs littéraires. Sans plus tarder, je passe la parole à Yves Turbide, le directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Otario français. Alors, bonne soirée. Merci, Cathy. Alors, bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à cette rencontre de la croisée des mots. Si vous le permettez, avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles se trouvent les bureaux de l'Association des auteurs et auteurs de l'Otario français, ainsi que la Bibliothèque centrale à Ottawa, font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinabé-Algonquin. Alors, ce soir, Soufiane Chakouche. Soufiane est un auteur d'origine marocaine appartenant à cette nouvelle vague générationnelle d'écrivains maghrébins de langue française. Il est l'un des premiers à écrire des polars. Titulaire d'une maîtrise en ingénierie, de la statistique décisionnelle ainsi qu'en journalisme, Soufiane a d'abord travaillé en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études à Marrakech. Au bout de cinq ans, il plaque tout et décide de vivre de sa passion, les mots. Peu de temps après, le hasard vient à la rescousse. En passant devant l'Institut français de Marrakech, il tombe sur un avis de candidature pour le concours national de la Nouvelle-Noire. Il y participe avec une nouvelle intitulée « Le troisième œil » et est choisi parmi les onze lauréats publiés. Ainsi, la saga de l'inspecteur Dalil est née. Il intègre ensuite le monde de la presse écrite afin de subvenir à ses besoins. Il travaille durant plusieurs années comme journaliste dans une multitude de supports avec une plume, disons, singulière. Quelques bons articles plus tard, il quitte le salariat et enseigne durant sept ans la presse écrite à l'ILCS de Rabat. Dans la foulée, il publie en 2013 son premier roman « L'inspecteur Dalil à Casablanca », puis en 2019 l'inspecteur Dalil à Paris, sélectionné au Grand Prix de littérature policière avant d'immigrer à Toronto pour de nouvelles aventures en papier. Il travaille aujourd'hui en tant que journaliste freelance pour le journal Métropolitain. Il vient tout juste de publier un roman qui s'intitule « Zara » aux éditions David en 2021. Alors, je vais céder la parole à Hugues Beaudoin Dumouchel qui va faire la lecture d'un extrait d'un des livres de l'inspecteur Dalil. Et moi, je poursuivrai avec un extrait de « Zara », le plus récent roman de Soufiane Chacouche. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions tout au cours de l'entrevue. Hugues peut les récupérer tout au long de l'entrevue et les intégrer à la discussion. Alors, Hugues, je donne sa parole. Merci, Yves. Avant de commencer la lecture, effectivement, je vais renchérir sur ce que tu viens de dire. Vous pouvez poser des questions. Ceux d'entre vous qui êtes avec nous par Zoom, c'est facile. Il y a la fonction « Questions-Réponses ». Il y a aussi le clavardage, dis-je, qui est une possibilité. Et puis, si vous êtes avec nous par Facebook aussi, vous pouvez y aller de vos questions et on me les refilera. Et si jamais j'ai la chance, je les intégrerai au cours de l'entrevue. Alors, je vais commencer avec une lecture de l'inspecteur Dalil à Paris, roman policier. Un petit extrait, là, choisi, sélectionné par l'auteur à la page 108. « Grâce au vacarme, les deux policiers arrivèrent à destination en 50 minutes, toute sirène tonitruante. Un agencement de bar de béton géante les accueillit. » C'est donc ça, Argenteuil, une gigantesque cité aussi grise que le ciel plombé qui la tenait en otage. Au pied des immeubles standards, dont les toits étaient équipés d'énormes antennes cancérigènes, la vie foisonnait, grouillante de gosses aux verbes violents. On se battait, on se chamaillait, on courait dans tous les sens. On jouait la guerre, on jouait au grand, au grand caïd. Les vrais caïds, eux, avaient déguerpi au premier pimpon. 90 % de ces garnements mis à l'écart de la ville était d'origine subsaharienne ou maghrébine. C'était l'Afrique en France, fidèle à la misère au-delà des frontières. C'était la vengeance du colonisé sur le colonisateur, le retour de son propre bâton, les giclures du passé, les éclaboussures de la France-Afrique pompe-Afrique. C'était l'Afrique-France sans le sou, une erreur de la géographie qui s'était émissée dans les interstices de l'histoire. Dahlil chercha à travers la vitre les premiers habitants de cette terre. Il en trouva en la personne d'une vieille dame européenne de souche datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle était tirée par un caniche borgneau blanc sale. Elle s'accrochait à son sac comme à la vie. Un homme aux yeux profonds et au visage couvert par une barbe broussailleuse talonnait la mamie. Lui-même était suivi par une femme voilée de noir jusqu'à l'œil, probablement la sienne. Celle-ci avait le pas léger et la silhouette frêle. Elle donnait l'impression de glisser sur le sol. C'était le fantôme de la cité. La Mustang cessa de hénir. Ses larges roues s'immobilisèrent à deux pas d'une bande de bennes débordantes d'ordures, poire autant là, boudées par les hommes jaunes de la mairie. Les hommes blancs de la police technique étaient déjà sur les lieux. Ils s'agitaient autour de la Twingo, toutes portières déployées, à l'image des hommes bleus suréquipés de la police nationale qui formaient avec leur corps un cordon de sécurité autour de ce petit monde. Ces derniers plutôt s'efforçaient de garder les traits durs et le regard méchant. Cependant, Dalil détecta la trouille sous le treillis. Il ne tardait pas à découvrir la cause de cette nervosité. Des prépubères trop jeunes pour être jetés en tôle et trop vieux pour se faire tirer les oreilles. Inclassables, car mi-enfant, mi-homme, potelés, car nourris à la junk food, narguaient les agents sur des scooters et des motocrosses, sans papier sans doute. Ils passaient et repassaient sur une roue, fou, fourbe, courageuse et dangereuse, comme des éléphants préadolescents. Certains poussaient l'insolence jusqu'à cracher à la gueule de l'ordre vulnérable. D'autres balançaient des « nique la police ! » Et beaucoup n'étaient que spectateurs, parce que, curieux comme une tante, ceux-là avaient du recul, en dépit de leur âge, ceux-là étaient déjà des hommes. Un extrait de l'inspecteur Dalil à Paris. Yves, je cède la parole pour un extrait de Zara, le plus récent ouvrage de Soufiane Chacouche. Oui, alors, ce sera un extrait du tout premier chapitre. De mémoire de sage femme, jamais une nuit d'avril n'avait été aussi froide et sa pluie si violente. D'habitude, ici, en ce mois, on se découvre de presque tous les fils. L'inquiétude commença à se lire sur les plis faciaux de Alima, l'indulgente. Elle était ce qu'elle était, sage femme, aux poches mal cousues de mère en fille. Toutefois, une génération avait sauté par fatalité. Sa mère n'avait pas eu droit à ce triste privilège, cette dernière ayant trouvé la mort à l'âge de 15 ans en accouchant d'elle. La fille d'une sage femme morte en laissant une vie. Les Occidentaux appellent cela l'ironie du sort. Les musulmans, le mechtoub. Cette nuit-là, ce qui était écrit était vêtu d'un simple drap blanc cassé par la crasse. De grosses gouttes de pluie protestaient vigoureusement sur la tôle rouillée de la toiture. La nuit s'annonçait longue et le secret qu'elle s'apprêtait à avaler luttait avec vaillance. Malgré la posture idéale du bébé, les versets psalmodiés par Alima et la lente ascension de l'encens, le nouveau-né refusait de s'abandonner à la vie. Cela faisait 18 heures qu'il était recroquevillé sur lui-même pour mieux résister à la pression. Alima se tourna vers sa fille qui l'assistait. Jeune, à peine pubère, celle-ci n'avait encore jamais vu cette grave expression sur le visage précocement vieillé de sa mère, mais elle en avait saisi le sens. Cet ange qui refuse de naître, ce rejeton qui rejette la vie est un mauvais présage. C'est un enfant maudit, un enfant du péché qui ne sèmera que la difficulté et l'insolence autour de lui. Et il a choisi de commencer le jour de sa naissance à cette pensée. Et il a choisi de commencer le jour de sa naissance. À cette pensée, les poils de la jeune fille se hérissèrent. Un frisson glacial lui parcourut le corps, de sa fine nuque à ses épaisses chevilles. La sage femme, elle, qui en avait vu bien d'autres, resta en équilibre sur la fragile ligne qui sépare le sang-froid de la panique, le silence des cris, la raison de la folie. Dans son village natal, les femmes s'enorgueillissent d'accoucher dans la discrétion et la sagesse. Celles qui meurent en couche, laissant une vie derrière elles, sont érigées en martyr. Allongée sur le dos, à même le sol, drapée dans un voile souillé par la Providence, les pieds sur deux sacs de foin qui tenaient lieu d'étrier, les cheveux en sueur et les lèvres sèches, Umaya, la petite servante, avait juste la force de murmurer, « Sauve mon bébé et laisse-moi mourir, que Dieu préserve tes enfants. » La supplication était étouffée, mais elle résonna nettement sur les parois de ce lieu damné, un poulailler sans galinassé pour pondre un enfant, une maternité aux allures de tombeau pour donner la vie, la danse satanique d'une flamme de bougie pour éclairer son chemin et deux ombres s'agitant sur un mur sale et indifférent pour en être le témoin. Umaya referma la honte en elle et la honte devait naître dans la nuit, le secret et le froid. Merci beaucoup, Yves. Donc, c'est un extrait de Zara. Comme Yves le dit, c'est le début de l'histoire et c'est vraiment le début, il faut le dire, la naissance de Zara. Soufiane Chakouche, c'est un roman, votre plus récent, publié aux éditions David. Qui est Zara, justement? Qui est-elle, ce personnage? Tout d'abord, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et merci, Yves, d'avoir lu un ou deux éditions du roman. Qui est Zara, très, très... C'est un personnage instinctif, mais qui représente beaucoup de choses. Qui représente une réalité. Parce que, je le dis souvent, nous, mon écrivain, on est quelque part des voleurs de boue de vie, quoi. On part d'une base réelle, bien sûr. On imagine la trame narrative, l'histoire, tout ça. Mais on part toujours d'une base réelle. Donc, Zara, c'est... C'est un enfant qui est issu d'une relation qui n'est pas légitime, on veut dire. Et qui a été adopté, sans le savoir, par un ami bourgeoise de Casablanca. Et en fait, elle est née de... Enfin, sa mère, qui est Oumaya, c'était une femme, ce qu'on appelait au Maroc, à l'époque. C'est des enfants qui travaillent dans les maisons, par des droits, qui n'ont aucun droit, n'ont aucun horaire de travail, sans tout ça. Et elles dorment sur place, elles mangent sur place. Arrachée, alors... Généralement, il finit souvent du monde rural. Parfois, il y a d'autres... Oumaya, donc... Yann, je te perds un peu, des fois. Je ne sais pas si c'est une question de connexion, une question de son. Peut-être juste prendre le petit bout blanc des écouteurs, le porter plus près de la bouche. Peut-être qu'on va mieux entendre le truc-là. Parce que des fois, moi, je perds... Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je perds certaines paroles. Mais donc, tu parlais d'Oumaya, qui donc est la mère de Zara, arrachée, justement, en quelque sorte. En fait, arrachée dans la mesure où la famille l'a vendue, quoi. Exactement. Mais elle se retrouve donc dans cette famille bourgeoise, comme tu l'as dit, à devoir assimiler une nouvelle vie. Et puis, ce n'est pas facile. Parce que les domestiques, comme elle, n'ont pas beaucoup de droits. Il faut le dire. Vous m'entendez bien, maintenant. On va essayer, allez, vas-y. Donc, voilà, Zara, c'est la fille d'Oumaya, de cette petite bonne qui a été violée par le maître de la maison. Et voilà, elle a grandi dans cette maison-là, dans cette maison-là, avec son vrai père. Mais sa mère, elle m'a envoyé dans son amour, dans sa classe. Donc, voilà. Au moins, Oumaya, elle concentre un peu tout ça, toutes ces histoires, dans les années 90, 90. Pourquoi avoir établi l'histoire, justement, dans ces années-là? Parce que, en fait, c'est les années où j'ai grandi, moi. Déjà, on revient à cette histoire où on se passe sur la réalité. Et c'était presque normal à l'époque. C'était presque normal qu'on allait dans des maisons, invités dans des maisons un peu classe moyenne ou quoi. Il y avait presque toujours une petite bonne qui travaillait à la maison. Donc, c'était tout à fait normal. Et même pour moi, c'était normal. C'est après, quand je suis parti. Je pense que c'était normal. Désolé, Soufiane, là encore, je te perds et donc j'ai l'assulté. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres personnes qui nous écoutent. C'est peut-être une question de connexion Internet, quoi qu'il en soit. Alors, si jamais ma question ne tient pas compte exactement de ce que tu as dit, c'est pour ça. Mais donc, tu parlais, effectivement, on me confirme que c'est le cas pour d'autres panélistes, en fait pour d'autres personnes qui écoutent aussi. Mais donc, tu disais que c'était dans ta jeunesse au Maroc que tu voyais ça, que c'était relativement monnaie courante dans certaines familles d'une certaine classe sociale. Ce que je remarque, c'est que ce soit Zara. Bon, il y a l'inspecteur Dalil qui, lui, est à Paris dans le livre que j'ai lu. Je vais poser des questions sur ça plus tard. Il y a aussi l'inspecteur Dalil à Casablanca. Je remarque donc, effectivement, que bien que tu sois maintenant au Canada, tu écris encore beaucoup à partir de ton Maroc natal. C'est important pour toi, en tant qu'auteur, de t'inspirer justement de ça? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Pour l'instant, oui. Oui, j'ai enlevé les écouteurs. Je crois que c'est un problème d'écouteurs. Allons-y. Oui, je m'inspire de mon Maroc natal. Moi, ça ne fait que depuis juin 2019, je suis au Canada. Je suis encore un peu arrivant. Et cette histoire, je l'avais déjà avec moi dans mes bagages. Je l'ai peaufinée ici, oui, mais je l'avais déjà avec moi. Elle était presque finie, l'histoire de Zara. Ah oui, là-bas. Oui, oui. Je l'ai peaufinée, bien sûr, ici. Mais pareil, souvent, on me pose la question, vous vous inspirez de qui, de quel auteur, tout ça. Je m'inspire de la rue. J'espère que ce n'était pas une question que tu voulais poser, Hugues. Je finis par la poser tout le temps, mais ce n'est pas grave. D'accord. Donc, je m'inspire de la rue. Mais qu'est-ce qui t'inspire dans la rue? La rue, par exemple, au Maroc, le Maroc, je ne sais pas si vous êtes ici, il y était déjà, ou a fait un tournoi. Pas encore. Mais au Maroc, en fait, la rue, pour un écrivain, c'est le paradis. Parce que c'est un puits inépuisable pour les écrivains, pour s'inspirer. On peut monter dans un taxi, par exemple, et avoir une discussion de malade avec le jeune. On peut vous raconter des histoires. On a cette culture de compte populaire. Quand j'étais à Marrakech, j'habitais sept ans à Marrakech. À Marrakech, j'allais souvent voir les compteurs populaires dans la place publique. Il y en a beaucoup encore. Oui, il y en a beaucoup. À la place Jamel Funa, c'est même le patrimoine de l'UNESCO. Donc, moi, j'allais souvent là-bas pour écouter des histoires qu'ils imaginent, ces gens-là. Bien sûr, je ne l'écoute pas et tout ça, mais j'aimais bien écouter des histoires. Les histoires, on prend des histoires. Et au Maroc, n'importe qui va te raconter des histoires. Bon, c'est un peu, franchement, c'est un peu ici ce qui me manque un peu ici au Canada. Les gens, on se parle vite, vite fait entre nous. C'est plus sociable, on va dire, peut-être par rapport au climat, je ne sais pas. On est tout le temps dehors, ce qui fait beau, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'études là-dessus. Mais voilà, on est facile à… les gens sont faciles à se livrer. Donc, moi, je m'inspire un peu de ça. Mais juste pour répondre à ta question, en fait, ici au Canada, j'ai commencé un nouveau roman dont l'histoire se passe ici au Canada. Donc, on va voir ce que ça va aller. Ça, c'est intéressant. On y reviendra un petit peu plus tard, mais je reviens aux rues, justement, du Maroc, de Marrakech, tout ça. Donc, les conteurs, est-ce que c'est de là qu'est venue peut-être en partie ta vocation, du moins ton désir de raconter des histoires? Oui, sûrement. Après, je pense que c'est inconscient. S'il y a une explication, elle doit être inconsciente là-dedans. D'accord? J'ai toujours écrit, à la base, quand vous avez dit… D'ailleurs, je voulais juste corriger un petit quelque chose par rapport à ce que Yves a dit. Il a dit que j'avais une maîtrise en statistique et en génie civil. En fait, non, ce sont des masters que j'ai eu, pas de maîtrise, juste pour rectifier. Et voilà, moi, j'étais scientifique à la base. Et pas du tout littéraire. J'étais scientifique à la base. J'ai tout refait. J'ai ouvert un bureau d'études quand je suis rentré au Maroc, parce que j'ai fait mes études en force. J'ai ouvert un bureau d'études qui marchait bien et tout. Et j'ai tout laissé tomber pour vivre de ma plume dans un pays où c'est dur. Ça, c'est une décision de romancier de décider de vivre de sa plume, parce que ce n'est pas une décision de statisticien, j'imagine. Quand on regarde les statistiques des gens qui vivent de leur plume, bonne chance. Pas du tout. C'est clair. Juste pour vous donner une statistique, à l'époque, je gagnais cinq fois mieux ma vie que maintenant. Donc, juste pour parler de ça. Et tout le monde me disait, même ma famille, ma famille, mes amis, tu ne fais pas ça. Personne ne vit avec les mots. Moi, dans ce pays, ce n'est pas grave, je tente. J'ai tendé, j'ai suivi la voie du cœur. Et franchement, je me considère maintenant en étant quelqu'un de riche. Mon compte bancaire, non. Mais je me considère vraiment de quelqu'un de riche, parce que j'ai vu de ce que je fais. Voilà, je sais pas si ça a répondu. J'ai tendance à partir à gauche, à droite, attendu. Il faut me montrer. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais donc, on parlait de vivre avec sa plume. Il n'y a pas juste les romans. Il y a le journalisme aussi. Un master en journalisme aussi, à moins que je me trompe. Donc, ce côté-là, journaliste, est-ce que ça aide, par exemple, l'auteur de romans policiers? Parce que quand on est journaliste, il y a quand même un côté enquête à ce qu'on fait. On n'est peut-être pas un limier ou un « private investigator », là. C'est vrai. Il y a quand même ce côté-là d'enquête, d'aller fouiller, d'aller gratter, puis de voir au-delà de ce qui est peut-être la version officielle, si je puis dire. Oui, bien vu. D'autant plus que j'étais spécialisé en enquête. Ah oui? Oui, oui. J'ai mieux fait ça à la télé, tout ça. Oui, sur ce côté-là, c'est clair que ça m'a beaucoup aidé. Je ne me contente pas de la version officielle. Je ne me contente pas des premières explications. Je fouille, tu es un peu plus loin. Mais c'est aussi dû à mon parcours scientifique, je pense. Parce qu'un scientifique, il va chercher. Je le dis souvent. Quand j'étais prof de journalisme pour les masters à Rabat, et je leur dis, à chaque début d'année, je leur dis souvent, moi, ça ne l'engage que moi, mais pour moi, un scientifique peut être un bon littéraire, mais un bon littéraire ne pourra jamais être un bon scientifique. Moins de refaire les études. Parce qu'il y a une manière logique de réfléchir. Il y a une histoire, c'est quelque chose de logique. Il faut que ce soit logique, avec un début, une trame et une fin. Je pense que les scientifiques ont cette logique-là. Peut-être que ça vient de là. Tout ce que je dis là, c'est des hypothèses. Des hypothèses, ça calme bien avec un scientifique. Est-ce que l'inspecteur Dalil utilise justement cette espèce de pensée scientifique pour résoudre ses enquêtes? Oui, si vous lisez l'inspecteur Dalil, vous allez voir que parfois, il fait des petites théories statistiques, même. Ça, je crois que ça vient de l'université. Et rien d'être quand il fait ces petits... Ça vient de là. Parce que moi-même, dans la vie, c'est comme ça que je pense. Je pense que je... Par raison, je ne fais pas. Mais voilà. Et pour répondre à ta question, par rapport au journalisme, moi, en fait, au début, quand j'ai décidé de vivre de ma vie, avec tout ce que cela impliquait, j'ai vraiment fait le journalisme, j'ai intégré le journalisme pour nourrir mon corps. À la base, c'était ça. Et pour nourrir mon âme, il fallait écrire les romans. C'était en fait ça dans ma tête. Pour avoir un salaire. Je ne vais pas vous mentir, mais ça m'a beaucoup plu. Une fois que j'étais là-dedans, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Il y a eu quelques problèmes, je vous épargne ça, mais ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et voilà, j'ai continué dans ce sens-là. Voilà, dans le journalisme. Parce qu'en fait, je veux insister là-dessus, parce que c'est important. Et là, je parle peut-être modestement en nom de tous les écrivains. Vous savez, l'écrivain, c'est le métier le moins bien payé au monde. Parce que déjà, quand on est en train d'écrire un roman, surtout le premier roman, on passe des centaines et des centaines d'heures qui ne sont pas payés. Et on ne sait même pas si on va être publié. Le moins de 1% des premiers romans ne sont pas publiés. Et quand c'est publié, c'est vendu, quand on calcule par rapport à l'heure, ce qu'on a touché par rapport à un nombre d'heures de travail, on compte sur 0,001 dollar de l'heure. Donc, c'est dur. Beaucoup de gens pensent que, voilà, on est climat, on a la vie tranquille. Ce n'est pas ça du tout. C'est dur, c'est dur d'un point de vue pour gagner sa vie. D'ailleurs, les écrivains, la plupart, ils ne gagnent pas leur vie par rapport au ventre des bouquins. Ils gagnent leur vie parce qu'ils en donnent des conférences, en fait des choses comme ça. Ce sont les extraits ou les annexes. C'est avec ça qu'on donne. Je voulais juste insister sur un peu ça. Oui, absolument. Mais ce que je remarque aussi, c'est que, bon, premier livre publié, ensuite un deuxième qui arrive, l'inspecteur de Lille à Paris, qui est en nomination pour des prix, qui est bien reçu par les lecteurs, par la critique. Et puis le troisième roman, Zara, tout à fait différent. Pourquoi? Zara, c'est une très bonne question. Je vais vous répondre franchement. En fait, j'avais une peur bleue d'être dans cette case. Dieu sait comment je déteste les cases. et les choses. Donc, j'ai eu peur, j'ai eu peur de rester dans cette case de Polar, un écrivain de Polar. D'accord? Parce qu'il y a eu, il y a eu, tous les écrivains de Polar, dès qu'ils dépassent le troisième, peut-être un Polar, ça y est, ils sont dans la case Polar, ils ne peuvent plus faire autre chose. Et même les gens ne veulent pas lire autre chose de ces gens-là. D'ailleurs, loin de moi, la comparaison, la comparaison, les comparaisons, vraiment loin de moi. Mais Conan Doyle, il a eu ce problème. Le créateur de Sherlock Holmes. Oui, oui. Il a eu ce problème. Même avant sa mort, c'est ce qu'il avait dit, il avait dit que ma meilleure œuvre, ce n'était pas un Polar, ce n'était pas Sherlock Holmes, c'est autre chose. qu'il a eu ce qu'il avait dit. Il a toujours eu ce complexe. Et moi, je ne voulais pas, je ne voulais pas être là-dedans, parce que déjà, cette histoire de Zara, ça m'a pris cinq ans pour l'écrire. C'est une histoire vraiment qui me tenait à cœur. Je me dis, j'espère que je vais trouver un éditeur, je vais trouver un éditeur, sinon je vais rester dans cette polar, et ce n'est pas possible. Ah, c'est bon. Donc, ça a été écrit un petit peu en parallèle avec l'inspecteur d'Ale-Île à Paris? C'était écrit en parallèle, exactement. J'ai même commencé par écrire Zara avant d'écrire l'inspecteur. J'ai commencé par Zara, après, c'était en parallèle. Mais bon, bien sûr, parce qu'il faut travailler à côté, tout ça, cinq ans, ça ne veut pas dire que j'ai passé cinq ans de l'écrire, c'est-à-dire qu'il y a eu des pauses, il y a eu des... Oui. Mais dans Zara, on sent un côté très sensible, c'est une histoire qui est bonne, qui est différente du roman policier dans la mesure où le roman policier est assez cliché, je ne dis pas ça de façon péjorative, mais bon, il y a ces espèces de... En anglais, on dit les « tropes », ces espèces de façons de faire qui sont les marques de commerce du polar qui se retrouvent, entre autres, pas tous, mais là, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec l'inspecteur. Et puis bon, évidemment, on se demande toujours c'est qui la personne qui a fait quoi exactement. Et puis évidemment, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de punch ou de revirement de situation dans Zara, parce qu'il y en a. Et puis là, c'est intéressant quand même de dégager les similitudes entre les deux. Mais pour avoir lu, puis moi, j'ai lu Zara en premier, Dalil après, j'ai trouvé que c'était une écriture qui avait une sensibilité, justement, que je n'ai pas nécessairement retrouvée dans l'inspecteur Dalil, ou du moins pas de la même façon. Peut-être qu'elle ne brûlait pas la page autant dans l'inspecteur Dalil. Et donc, tout se préambule pour la question suivante. Quand Soufiane écrit l'inspecteur Dalil ou quand il écrit Zara, est-il dans un autre mode? Est-il dans un autre état d'esprit? Est-ce qu'on peut écrire une page de l'un, passer un paragraphe de l'autre comme Alexandre Dumas qui faisait trois-quatre mots en même temps? Non, déjà, moi, je ne peux pas écrire trois mots. Moi, je disais, j'en ai écrit deux en même temps et j'ai galéré. Oui, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir les deux personnages principaux. Dalil, il est un peu fou, un peu rigolo, fou, mais intelligemment fou, on va dire. Ce n'est pas du tout Zara, ce n'est pas du tout le même personnage. Il y avait un papier de Mediapart, Mediapart, ils avaient écrit un papier sur Dalil, justement, et le journaliste, je ne me rappelle plus de son nom, il disait, en lisant Dalil, on a l'impression que l'auteur ne se prend pas au sérieux. Je suis dit, il est sérieux, en plus, je ne me prends pas au sérieux quand on s'écrit Dalil parce que le personnage lui-même, le personnage lui-même, il n'est pas sérieux. il est sérieux quand il s'agit d'enquêter, de réfléchir, tout ça, mais là, Mediapart, ça traite, d'autres autres, ça traite, pour moi, de quand même des problèmes beaucoup plus graves et des problèmes qui existent, des problèmes qui existent, malheureusement. C'est pourquoi je ne pouvais pas me permettre d'écrire avec cette légèreté. Comme vous l'avez dit, Dug, là, je vais brûler les pages. Pour brûler les pages, pour un auteur, il... il brûle les pages. Le sens de l'humour revient. c'est quelque chose qui est dans les deux romans, peut-être plus chez Dalil ou plus encore une fois mis en exergue, mais il y a quand même beaucoup d'humour. C'est important, l'humour, est-ce que c'est travaillé, est-ce que c'est rajouté après? Est-ce qu'au contraire, il y en a beaucoup dans le premier jet et qu'on en enlève? Non, non, moi, je ne bosse pas comme ça. Je ne bosse pas... Je ne me dis pas qu'il faut un quota d'humour, un quota de tristesse, un quota de passage comme sur Dalil, dans la vérité, j'ai eu des éditeurs magnifiques qui ont pris mon ex qui n'ont pas rentré là. Mais c'était quoi la question? Désolé. C'était par rapport à l'humour. Comment l'humour s'intègre dans l'écriture? Parce que moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup plus de blagues et ensuite, la rédiction, on dit, ah, celle-là, non. Peut-être qu'en revanche, je relis et là, non, je vais rajouter un petit truc ou un petit aparté où on voit justement l'avantage de l'auteur. Oui, l'humour, c'est... Moi, je fais beaucoup d'humour. C'est vrai qu'on peut retrouver l'humour. Je pense qu'il est différent pour les deux romans. Mais oui, on retrouve l'humour. Il y a quand même l'ironie, du sort, tout ça. Mais parce que je suis comme ça, dans la vie, je suis comme ça. C'est pour ça. Peut-être que ça se reflète sur ce que je dis, mais enfin, il ne faut pas ennuyer le lecteur. Parce que, vous savez, il y a bien, une des choses qui est bien dans ce métier de l'écrivain, c'est qu'on n'a pas de boss, on n'a pas de... On n'a pas de... hiérarchie, on n'a pas de chef. Votre seul chef, c'est notre lecteur. Nos lecteurs, ce sont eux nos chefs. Parce que c'est eux qui jugent, qui vont nous juger, qui vont juger notre travail. Et ce n'est pas un supérieur. D'accord ? Donc voilà. Et le lecteur, il ne faut pas l'ennuyer. C'est déjà triste, tout ça. Il ne faut pas... Il faut ramener un peu de gaieté aussi. Mais ça, je ne le calcule pas encore une fois. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Il y a du humour, mais il y a du tragique aussi. Que ce soit Zara ou même l'inspecteur de l'île à Paris, il y a quand même... Évidemment, on ne va pas vendre la mèche. On veut que les gens se procurent le livre et puis le lisent sans savoir qu'est-ce qui se passe. Mais le tragique, ce n'est pas quelque chose qui te rebute non plus. Non, non. Le tragique ne me rebute pas. Comme tu vous ai dit au début, ça me nourrit de ce qui m'entourait. Moi, ce qui m'entourait... Avant, ce qui m'entourait, c'était pas... C'était des trucs. Et voilà. Parce que ça ne parle pas que des petites bonnes. Ça parle aussi des gens qui perdent la vie en traversant la Méditerranée, les clandestins qui traversent la Méditerranée. Ça parle de deux choses. Peut-être que c'est ce roman, c'est un peu de voix de ces gens-là qui d'habitude n'ont pas de... Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant entre les clandestins qui partent en Europe à travers le Maroc parce que c'est à 15 km de mer et le côté des enfants qui travaillent dans les maisons, c'est le côté clandestin, sans droit quand on est clandestin. Nous, on dit sans papier. Les haraga, ça veut dire ceux qui ont brûlé leur papier. En marocain, c'est un mot. En français, c'est le frère. Les haraga, c'est ceux qui ont brûlé leur papier avant de partir. Ils brûlent leur papier. Comme ça, les autorités espagnoles, par exemple, ne vont pas savoir ils viennent d'où et ils ne peuvent pas les remettre pour les faire en régime. Donc, ils sont clandestins. Quelqu'un qui est clandestin, qui n'a pas de droit, et qui est à la merci des autres, et même quand on viole son droit, il ne peut pas se plaindre. Moi, il y a un lien avec Oumaya, qui est la main de Zahra, et ce côté clandestin en personne de l'âge de bossy. Soufiane, je te perds un petit peu plus dernièrement dans tes réponses. Donc, là, je ne sais pas si c'est une question de connexion à Internet ou pas. Je ne sais pas si c'est en Wi-Fi ou si tu es branché avec le câble Internet. Toujours est-il que... C'est à Wi-Fi. C'est à Wi-Fi. Toujours est-il, j'espère que les gens qui nous écoutent comprennent bien. C'est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions, comme je l'ai dit. On peut les poser tout au long d'entrevues et ça me fera plaisir de les relayer à Soufiane. J'aimerais revenir à l'inspecteur Dalil. Bon, moi, comme je l'ai dit, j'ai lu celui-là où il se retrouve à Paris et puis j'ai trouvé l'inspecteur qui me faisait penser à Columbo des fois, mais qui faisait penser à d'autres inspecteurs aussi de l'Imié, de romans policiers. Mais je me demandais justement comment tu crées ce personnage-là, de qui tu t'es inspiré. Parce que trouver un inspecteur pour un roman policier, ça demande, puis je fais référence à ce que je disais précédemment, ça demande d'emprunter à ce qui se fait déjà pour que le lecteur se reconnaisse et en même temps d'y trouver une touche originale. Donc, comment on fait ça? Oui, mais je ne sais pas. Peut-être que, peut-être, par exemple, la description physique de Dalil, peut-être que j'ai regroupé des centaines de visages que j'ai vus dans les transports publics au Maroc ou même les flics, les flics marocains, enfin, les policiers marocains, ils ont une certaine... Bon, Dalil, il n'est pas trop comme ça. Par contre, nous, quand on est pris, on dit oui, et lui, là, il n'est pas assez infini. Il y avait des petits... Il y avait des petites choses comme ça. Pour le reste, oui, peut-être, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, en s'agissant de Colomb. moi, j'ai beaucoup... Je suis incollable sur Colomb. Et puis, j'ai regardé presque l'épisode de... J'ai adoré, j'ai adoré cette personne. Vous voyez ? Parce que, en fait, c'est le seul, parmi les seuls, où, au début de l'épisode, on sait qui a tué. Ça commence par la scène du crime et on sait qui a tué. Donc, normalement, pour le polar, au début, tu dis, voilà, c'est lui qui a tué, ce n'est plus la peine de lire ou plus la peine de regarder. Il n'y a plus de suspense. Et malgré ça, le Colombo, il arrivait à un obtenu. Ça, c'est super fort. Donc, c'est Colombo, sûrement que dans Dalil, il y a un peu de Colombo. D'ailleurs, il y avait un critique aussi qui disait, Colombo avait sa femme et Dalil a sa petite voix. C'est un peu ça. Il y a aussi la gabardine, la gabardine de 3C de Dalil, peut-être pas, c'est un peu aussi Colombo. Je ne sais pas. Mais sûrement que j'étais inspiré. En tout cas, je ne l'ai pas fait exprès. Mais la petite voix, justement, pour ceux qui n'ont pas lu l'inspecteur Dalil, l'inspecteur Dalil est accompagné de cette petite voix, une espèce de petit ange, de petit démon au-dessus de l'épaule. C'est un petit peu l'impression que j'avais. C'est venu d'où cette idée-là? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai une petite voix aussi en moi. Elle ne me parle pas, mais c'est peut-être ma conscience. C'est ma conscience. Parfois, je suis en train de faire un truc et dans ma tête, il y a un truc où je me dis « Non, ce n'est pas le bon sur le main. Ce n'est pas bien ce que tu fais. » Je change. Peut-être que c'est ça la petite voix. Peut-être que ça vient de là. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que vous allez voir un psy. Ou il faudrait que l'inspecteur de l'île aille voir un psy. Dans l'inspecteur de l'île à Paris, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Le terrorisme, entre autres, et encore une fois, sans trop vendre la mèche, le transhumanisme. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. À une époque, c'était vraiment de la science-fiction. Mais là, ce l'est de moins en moins. Peut-être que je parle à l'ingénieur ou aux statisticiens, mais quelles sont les chances, selon vous, que le transhumanisme, ce soit quelque chose que l'on voit tout le temps, je disais, entre autres, Yuval Noah Harari qui disait que c'est quelque chose qui pourrait s'en venir dans les prochaines décennies. Oui, bien sûr. Le mois dernier, j'en parlais avec mon éditeur en France, par l'inspecteur Dalil, Jimmy, il s'appelle. Et voilà, on parlait de ça parce qu'Elon Musk, il venait de dévoiler sa puce électronique qu'on greffe au cerveau. Et moi, c'est ce que j'avais écrit mais il y a quatre ans. Ce que j'avais écrit sur l'inspecteur Dalil, c'est l'histoire d'une puce électronique qu'on greffe dans le cerveau et qu'on, directement au cerveau humain et on n'a plus besoin d'une interface, ordinateur ou quoi, pour être connecté à Internet. On est connecté directement sur le cerveau. On ouvre plein de choses, bien et pas bien. Et mon éditeur, il me disait dernièrement, tu devrais demander des droits. à l'université, on rigolait bien sûr, en rigolant. Tout ça pour te dire que ça commence à exister. Mais bien sûr, le transhumanisme, et nous, encore une fois, on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg. Bien entendu, les GAFA, Amazon, Facebook, Google, une compagnie, ils ne dévoilent pas leurs recherches, leurs recherches sur une dizaine ou vingtaine d'années. Je suis sûr qu'il y a des choses quand ils vont arriver sur le marché, on va tomber de la mort, comme on dit. En tout cas, c'est quelque chose qui commence à exister et qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe ? Oui. Oui. Imaginons, imaginons, moi, je suis, je suis en train de, moi, j'ai une puce, par exemple, comme celle qu'il y a dans l'inspecteur d'Ali, que j'avais imaginé, que j'ai une puce dans ma tête qui fait en sorte que je me connecte directement à l'internet en zéro, en zéro, d'accord ? Je suis en train de me parler avec vous. Dès que je vais vous voir, dès que je vais vous voir, vous aurez tous les renseignements qu'il y a sur Internet à votre propos. Donc, vous allez dire, lui, il est divin, lui, c'est un prophète s'il connaît tout de ma vie. Parce que vous, vous ne savez pas. Ça peut être très, très dangereux. C'est une chose de très, très préoccupant. Parce que, on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et malheureusement, on a vu deux grandes guerres légales. On a vu les utilisations des miques et des destructions massives, tout ça. Ça, c'est l'homme qui a créé ça. C'est l'homme qui a créé ça. À chaque fois, je me dis, le temps et l'argent qu'on a mis pour créer des armes comme ça, pourquoi on ne les a pas mis ? Pour créer des vaccins, créer des choses utiles plutôt que des choses qui nuisent à l'humanité entière. Et encore une fois, ce sont les pauvres qui sont victimes de... Vraiment les pauvres qui sont victimes du progrès. Oui. Le progrès, il ne va pas pour tout le monde à la même vitesse. C'est dans le monde. Ça, c'est que il n'y a rien à dire. On voit aussi quels pays ont accès aux vaccins en premier, juste pour donner un exemple, tout à fait, de 2021. On a dit à votre sujet que vous étiez un des rares auteurs de polars marocains d'origine. Ce n'est pas une tradition littéraire fréquente au Maroc? Non, non, pas du tout. Je ne suis même pas... D'après ce que les critiques marocains, enfin les juristes marocains disent, je suis presque le premier à écrire des romans, il y a eu... Qu'est-ce qui explique ça? Parce que les gens ne s'intéressent pas à ça. En gros, les gens ne lisent pas beaucoup au Maroc. Les gens, les gens existent très, très peu. Ils aiment les récits, ils aiment les histoires, ils aiment les conteurs dans les rues, comme vous... C'est les histoires narrées, c'est les histoires orales, quoi. D'accord? Les gens, ils disent, il y a eu une étude, il y a eu une étude il y a quelques années sur le... Par pays, qui classe les pays par rapport au temps de... Je crois que c'est une étude américaine, par rapport au temps de lecture des pays. Ah, ben le Maroc, il est parmi les pays les... Alors, il est concré de la classe, parmi les derniers. Et donc, du coup, ils lisent pas beaucoup et encore moins le polar. Parce qu'au Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, le français, c'est pas la première langue, c'est la deuxième langue. La première langue, c'est l'arabe. Mais toi, t'écris en français, pas en arabe? J'écris en français. Pourquoi? J'ai fait mes études en français. Et donc, c'est plus facile? Est-ce que tu voudrais écrire en arabe un jour ou traduire vers l'arabe? C'est... Traduire en arabe, j'aimerais beaucoup. C'est un rêve, bien sûr. Mais par contre, écrire en arabe, j'ai pas la capacité. Je comprends, tu peux écrire tout ça, mais ça sera pas comme... Moi, j'ai fait mes études en français, depuis le lycée. Mais donc, si il n'y a pas... Si les Marocains ne sont pas des grands lecteurs, Soufiane, lorsqu'il était jeune, était-il un grand lecteur? Qu'est-ce qu'il aimait lire? Non, un grand lecteur. Jusqu'à présent, je ne suis pas un grand lecteur. Toujours pas. Toujours pas. Je ne suis pas ce qu'on appelle un rat de bibliothèque. Je dois lire, allez, 10, 12 bouquins par an. C'est plus que la moyenne des ours, ça, quand même. 10, 12. C'est pas un rat de bibliothèque, je crois, mais il y a des gens qui en lisent un ou deux et c'est des livres de recettes. Peut-être pour un écrivain, c'est pas terrible. Je sais pas. Mais bon, je lis, je lis quand j'aime quelque chose. Je lis... J'en connais qui lisent beaucoup. Oui, même j'aime lire. Bien sûr, ça va commencer... C'est quoi les turbes? Mais pourquoi le polar? Pourquoi ce genre-là, en premier? Ça, c'est encore... Vous le savez, moi, ma vie, elle est un peu... C'est des croisements de hasard. C'est ce qui me fait avancer. Parce qu'en fait, l'inspecteur d'Alil, il vient d'une nouvelle. Il vient d'une nouvelle qui s'appelle le troisième. Cette nouvelle-là, en fait, c'était en 2008, je crois, 2007-2008, j'étais de passage, à côté de l'Institut français de Marrakech. Marrakech, j'en avais marre de mon travail. Télé. J'en avais vraiment marre. Et le... Je pensais arrêter déjà. Quand je passe devant l'Institut français, je vois une pancarte où il est annoncé comme quoi il va y avoir le concours de la nouvelle noire au Marrakech. Le premier, c'était une première. Je dis, ah oui, c'est cool, je vais m'inscrire, je vais écrire une nouvelle, je vais l'envoyer. J'écris une nouvelle. La nouvelle noire, c'est une nouvelle policière. C'est une petite histoire, mais policière. Donc, l'inspecteur Dalin, si c'était un autre genre, j'aurais écrit un autre genre. Et peut-être que là, je n'aurais jamais écrit des polas. Donc, j'ai participé. Six mois plus tard, on me dit, ouais, tu es parmi les 11 lauréats, vous allez être... Excellent. Et il y a un éditeur au Maroc qui a lu cette nouvelle. Il a trouvé l'inspecteur, justement, très... Il a trouvé bien, il a trouvé ce personnage bien. Il m'a demandé de faire une histoire. C'est plutôt rare. Est-ce qu'il y a une aubaine ? Parce que, pour les premiers romans, c'est très difficile, comme je vous ai dit tout à l'heure, aller publier, mais c'est presque une commande. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le pola. Et c'est parti de là. Si c'était un autre genre, je dirais, je serais sûrement en train d'écrire ce genre de genre maintenant. C'est juste une histoire de rame. Est-ce que c'est le genre que tu préfères, maintenant que tu as essayé avec un autre genre, avec Zara ? Le prochain roman, par exemple, on s'en va où ? En Ontario. En Ontario. En Ontario, mais je vais écrire... Je vais écrire aussi un inspecteur d'Ali à Beyrouth. Il va aller à Beyrouth. Parce qu'en fait, avec mon éditeur en France, je vais écrire dix romans de Dalil. Et à chaque fois, c'est dans un pays. Dix ? Oui. Là, je suis en troisième. C'est quand même toute une commande. Oui. C'est un contrat long terme, ça. J'espère être encore en vie. J'espère que l'inspecteur, c'est lui qui est mieux dans l'histoire, va encore rester en vie pour dix autres romans. Enfin, sept autres romans. Il reste. Moi, je me suis dit, oui, ça va me permettre de voyager aussi. Parce qu'en fait, pour l'inspecteur Dalil, tous les... Même Zahra, c'est pareil. Tous les lieux du roman, j'y ai. Parce qu'il faut que je me rende assez pour sentir un peu les vibrations, l'atmosphère. Et je me suis dit, peut-être, quand je vais devenir entre Guillaume et célèbre, la maison d'édition va me payer mes voyages. Et donc, l'inspecteur Dalil, à chaque fois, je l'amène dans un pays, je veux savoir me faire dix pays. C'est bien. L'inspecteur Dalil, à Bora Bora, par exemple, ou l'inspecteur Dalil, à Hawaii, en l'hiver. Je ne sais pas. C'est une excellente idée. Alors, il y a l'inspecteur Dalil, et puis en parallèle, il y a aussi d'autres romans, peut-être plus dans la même veine que Zahra. Oui. Des romans inspirés. Il y a un autre roman. En Ontario, c'est ça? En Ontario. Parce que ce n'est pas l'inspecteur Dalil, à Waterloo. Non, 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 non. Qui n'a rien à voir avec... Qui n'a rien à voir avec le monde du polar. C'est l'histoire d'une chaise. OK. Voilà. Bon. Je ne sais pas plus. Je ne suis pas tombé en bas de la mine, mais OK. Ça a quand même piqué ma curiosité. J'aimerais quand même revenir avec Zahra avant... À Zahra, avant de conclure. Donc, c'était une nouvelle... Un nouveau genre, effectivement. Est-ce que c'était plus difficile? C'était quoi le plus grand défi de l'écriture de Zahra? Oui, c'était difficile. Franchement, c'était beaucoup plus difficile. Oui. Pourquoi? Dalil. Parce que je vous ai dit que c'est quelqu'un de nonchalant. C'est facile. On va écrire, entre guillemets, tout est relatif. Mais Zahra, parce que ça traite des drames, c'est dur d'écrire. C'est dur, les trucs, d'écrire des destinées dramatiques. On n'a pas une, il y en a trois. Les mektoubes. Le mektoube, ça veut dire le destin. Le destin, c'est ça. C'est pas ça que ça veut dire. Mais des choses qui sont dures, des mots, M-A-U-X, c'est dur à les transcrire. Bien sûr, c'est dur à les transcrire. Parfois, sans vous mentir, parfois, ils en appellent dans nos yeux. Et c'est vrai. C'est un bon signe, ça? Je pense plutôt que c'est un bon signe parce que ça veut dire que ça vient du cœur. Et généralement, quand ça vient de l'intérieur, généralement, c'est bon. C'est comme un musicien. Un musicien, quand on le voit jouer en concert, bon, c'est un an et demi qu'on n'a pas vu en concert. Mais quand on voit un musicien en concert ou on implote la musique, on arrive à sentir si il sent juste pour amuser la galerie. Il arrive à le sentir. Je pense que c'est un peu pareil. pour... Sauf que l'écrivain, quand il écrit, il est égoïste. Il est chez lui. Personne ne le voit. Il ne se donne pas un spectacle. Ça se passe à l'intérieur. Et Zara, c'est ça. Zara, ça s'est passé à l'intérieur et c'est ça. L'intérieur. C'est ça. Une fois, je fais un point, je mets un point final, j'oublie, je passe à autre chose. Si c'était plus difficile, est-ce que l'auteur en tire une plus grande fierté de ce roman-là? Fierté, je ne sais pas. Encore une fois, franchement, si les lecteurs trouvent ça, les lecteurs trouvent ça bien, c'est ma fierté. C'est ça, moi. c'est vraiment le lecteur qui n'importe quoi. Maintenant, moi, ma petite personne, si je suis fier, c'est ça. Jusqu'à présent, le retour des lecteurs s'encourageant, j'imagine. Oui, j'ai eu quelques retours. C'est sorti le 23 février. Oui, c'est vrai, c'est récent quand même. Le 23 février, j'ai insisté auprès de l'éditeur parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Je voulais que ça soit le 23 février. Et voilà, c'est sorti le 23 février. Donc, c'est un peu récent, mais j'ai eu quelques retours qui sont super encouragés. Mais c'est ce que je me dis, je me dis, c'est ce que j'écris, c'est soit ça va plaire, soit ça va pas faire. Mais il n'y a pas entre deux. Ah oui, c'est ça. Soit on aime, soit on n'aime pas. Effectivement. J'espère que tu aimes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais d'écrire de l'intérieur et là, tout le monde écrit à partir de l'intérieur parce qu'on est tous confinés à l'intérieur. C'est la question que je pose depuis le début de la saison de la croisée des mots. Mais c'est toujours intéressant parce que la réponse n'est jamais la même. Le confinement, pour Soufiane, la personne, et pour Soufiane, l'auteur, ça a été comment jusqu'à présent? Je vais commencer par Soufiane, l'auteur. Pour Soufiane, l'auteur, c'était une aubaine. C'était vraiment une aubaine, le conflit. Je me disais pourvu que ça a dû, au risque de choquer quelques-uns. Je parle de Soufiane, l'auteur. Parce qu'en fait, nous, écrivains, on a besoin de temps pour écrire. Et le temps pendant le confinement, on l'avait. Bien sûr, c'est ce que moi, j'ai un bébé à la maison, c'est un peu, il faut s'organiser, tout ça. J'avais besoin que de temps pour écrire et j'avais tout le temps qu'il me fallait. pour ça, le confinement, il est cool. Maintenant, Soufiane, le... 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 pour les gens, c'est... Vous vous rendez compte ce qu'on a... ce que le monde, les dirigeants du monde entier, ont demandé aux gens de faire. Ils ont demandé aux gens, d'obliger les gens de perdre. Bien sûr, c'est pour la bonne cause. Je ne parle pas de pourquoi, je parle juste des faits. C'est inédit. Ils ont demandé à la planète entière, aux gens, de laisser tomber les plus basiques de leurs droits. C'est-à-dire sortir, se balader. C'est-à-dire serrer une. C'est-à-dire prendre cette prison pendant les bras. C'est... Moins que des choses. On a demandé aux gens et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il ne faut pas les blâmer. Au contraire, s'il y a un sacrifice qui a été fait, c'est vraiment ce sacrifice-là, ce sont les gens qui ont accepté ça pendant un ennui maintenant. Moi, c'est incroyable. Si vous m'avez dit ça, il y a... C'est pas possible. Au bout de la... Dix mois, il y aura une révolution mondiale. C'est pas grave. Donc, oui, du côté soufienne par écrivain, j'ai hâte de sortir de là, d'aller où je veux, d'aller... Surtout, la culture. Quand je suis arrivé à Toronto, je suis arrivé en juin 2019 et j'étais abassourdi par la richesse de la vie culturelle de cette vie. Je me suis dit ça y est, ça c'est ma vie. Parce que la rue, j'ai arrivé l'été, il y avait des conflits, il y avait des événements littéraires, il y avait des musées, des expositions. Ce sont des choses que moi, j'adore. J'ai trouvé ça et la plupart de la vie, je me suis Eldorado. Tout ça, ça s'est arrêté. Ça s'est aidé en demain et vivement que ça va reprendre. Oui, vivement que ça reprenne. Soufiane Chakouche, bonne chance pour la suite des choses. Je nous souhaite un déconfinement prochain. Que cela plaise ou non à l'auteur, mais je suis certain que l'auteur va encore continuer à écrire de façon prolifique avec toutes les autres aventures de l'inspecteur d'Ali. Et puis ensuite, on aura certainement le plaisir de se recroiser peut-être lorsqu'un autre personnage traversera l'Ontario pour l'autre roman que tu écris en parallèle. J'espère la chance de se parler en personne à ce moment-là. OK, j'espère même que tu serras là. Pareillement. Et puis bon, merci aussi à vous d'avoir été là. Lise Caro qui dit « J'ai très hâte de lire ces deux romans. Je le trouve très inspirant comme personne et comme écrivain. Merci beaucoup de votre commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames, messieurs. Moi, ma prochaine croisée des mots, c'est avec la poète Soya-Sophie Courdeau. C'est au mois d'avril prochain, le 14, je vous dis ça de mémoire, mais je sais qu'il y a d'autres croisés des mots parce que c'est une initiative pas ontarienne. Et pour conclure, je recède la parole à Yves Turbide de l'AAOF. Bonne soirée tout le monde et à toi, Yves. Merci, merci Hugues. Merci Soufiane. Belle entrevue. Désolé pour les petits problèmes de son, mais je pense que dans l'ensemble, les auditeurs, les personnes qui ont assisté ont été en mesure de suivre la conversation très bien. Alors, merci à vous deux. Merci à vous. Belle rencontre. Ça nous en a fait apprendre davantage sur le polar. Ça nous en a fait apprendre davantage sur ta façon de travailler, ce qui t'inspire et ça a donné le goût, j'en suis convaincu, à tous ceux qui ont assisté à la rencontre de lire tes romans policiers et ton dernier roman. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, laissez-moi prendre quelques minutes, d'abord pour remercier nos bailleurs de fonds, le Conseil des arts de l'Ontario, le Conseil des arts du Canada, la Ville d'Ottawa, Patrimoine canadien, bien sûr, notre partenaire pour cette rencontre littéraire, les Bibliothèques publiques d'Ottawa. Pour en connaître davantage sur toutes les autres rencontres, je vous invite à aller sur notre site internet, la page d'accueil, vous y trouverez toute l'information. Ceci dit, je vous invite le 23 mars à 19h pour la rencontre avec Blaise Ndala, une rencontre en collaboration avec les bibliothèques publiques de Hearst. L'entrevue sera menée par Julie Huard. Le 31 mars, une autre rencontre littéraire avec Michel Vinet, cette fois en collaboration avec les bibliothèques publiques de Sudbury. L'entrevue sera menée par Sonia-Sophie Courdeau. Mais auparavant, le 25 mars, une activité d'informations proposée par l'association et le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le CRCCF, une session d'informations sur les fonds d'archives qui sera animée par Anne-Sophie Fournier-Plamondon, archiviste au CRCCF. Le tout se déroulera le 25 mars à 19h, en mode virtuel. Évidemment, on vous invite à vous joindre à nous pour cette rencontre d'informations. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonds d'archives, vous pourrez le savoir et également poser des questions à Mme Fournier-Plamondon qui se fera un plaisir de vous informer sur tout ce qui entoure les fonds d'archives. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'être venu à la rencontre de Soufiane et à bientôt. Merci. Au revoir.